Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Au moins une heure, ça va dépendre si vous avez de nombreuses questions. Si vous m'entendez, c'est bien, vous pouvez... Ah, monsieur Roncin, enchanté. Moi, c'est Meryl, du coup, et je gère la campagne SNL pour l'ITA, et ça fait deux ans que je travaille chez l'ITA, et je serai votre hôte ce soir avec Bertrand. Bonsoir, monsieur Roncin, du coup. Et du coup, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur l'onglet questions, sur le chat, vous allez pouvoir communiquer entre vous. Il y a Paul aussi de l'ITA qui sera présent pour répondre à vos questions sur le chat. Paul va bientôt se présenter. Et sinon, je vous invite fortement à poser vos questions dans l'onglet questions. Ça nous permettra d'y répondre les unes après les autres. Ça sera plus facile à gérer. Et puis, à la fin du live, je répéterai un petit peu les raisons pour investir dans ce beau projet, pourquoi chez l'ITA, on a voulu en tout cas proposer SNL en investissement. Et je vous rappellerai les conditions. Donc, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer, Bertrand, si tu es prêt. On a à peu près une dizaine de personnes connectées. Donc, de toute façon, le live sera retransmis. Donc, pour ceux qui ont loupé le début, ce n'est pas un problème. Vous pourrez revoir le live dans son intégralité. Sinon, je te laisse la parole, Bertrand. Merci, Meryl. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, Bertrand Lapostelet, moi, je suis directeur de la foncière SNL Prologue. Alors, qu'est-ce que c'est que SNL Prologue ? C'est d'abord SNL. C'est la foncière d'un mouvement en solidarité nouvelle pour le logement, qui n'est pas tout à fait une start-up, 32 ans. Un mouvement citoyen. D'abord, avant tout, il est toujours un mouvement citoyen. Et très spontané, un groupe d'amis en 1988, qui était malheureusement, on avait déjà des problèmes de sans-abris, de mal logement à l'époque. On voit que c'est une affaire de long terme. Qui était donc choqué de voir des gens à la rue. Créer une association. Achète un premier logement, on va dire, en espèce de crowdfunding extrêmement spontané. On l'a toujours d'ailleurs, ce logement. Il est à Jaurès, Paris, au 19ème. Et ça part comme ça, de manière très bricolée. Ça se structure rapidement avec la création d'une association qui est devenue aujourd'hui la fédération, SNL Union. Et en 1995, la création d'une foncière, parce qu'avec un statut un peu différent, pas associatif, un statut de coopérative, parce que c'est plus adapté pour porter de l'immobilier. En 1995, une centaine de logements, on comprend qu'il faut commencer à s'organiser. Tout ça évolue. Malheureusement, le mal logement ne disparaît pas. Donc, SNL continue à œuvrer. Et en 2005, ouvre le capital de la foncière pour d'une part accueillir des financeurs institutionnels. D'autre part, commencer, mais de manière assez limitée, à accueillir des particuliers. 2018, donc les 30 ans de SNL, on se pose la question collectivement de où on va, comment on continue. Alors, à cette étape, on a, à l'échelle du mouvement, à peu près 1200 logements en service, 85 salariés, 1250 bénévoles. C'est vraiment, comme je disais, c'est une mobilisation citoyenne, et ça l'est toujours. On voit bien, à travers le nombre de bénévoles, que ça reste vraiment le cas. Le fonctionnement de SNL, c'est d'ailleurs d'accompagner et c'est du logement d'inspection, ça veut dire du logement accompagné. C'est pas simplement du bâtiment, de l'immobilier, surtout pas. C'est une dimension, bien sûr, immobilière, mais pour proposer une réponse complète aux gens, d'accompagnement assez renforcé, professionnel et bénévole, des travailleurs sociaux diplômés qui accompagnent nos locataires, mais aussi des bénévoles, en général un binôme, qui sont un peu des voisins bienveillants, on va dire, qui remplacent le réseau social dont les gens ne disposent pas ou ne disposent plus. Donc, 2020, la foncière aujourd'hui a 824 logements en service, a engagé des opérations pour 71 nouveaux logements. Et notre objectif, puisque nos états généraux ont compris qu'on devait non seulement continuer, mais intensifier un petit peu et augmenter le volume de nos réponses, pour si bien qu'on ne reste qu'une goutte d'eau dans cette océan de lutte contre le mal logement, mais on veut doubler la goutte et passer à un peu plus de 1 000 logements et surtout à un rythme d'engagement annuel qui est aujourd'hui de 30 à 50 logements, passer à 100 000 logements, avec une évolution un petit peu du type de projet qu'on porte. Ça, on pourra en reparler par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme type de projet ? C'est vraiment du courage d'insertion, c'est du logement diffus. Quelques exemples là, ça va typiquement en Essonne, ce qu'on appelle les maisonnées en Essonne, on acquiert un bâti, on fait 2, 3, 4, 5, max, 10 logements dedans. Souvent, on travaille à l'échelle du logement, c'est-à-dire une opération égale un logement. C'est le cas à Paris, par exemple, entre Amuros, très, très majoritairement. Là, un exemple au Rhincy, où c'est un nouveau rôle qu'on expérimente et qu'on développe, de délégation du droit de préemption de l'État et des collectivités, notamment pour lutter contre les marchands de sommeil. On pourra y revenir. On est un acteur privé associatif, d'émanation associative, y compris la foncière, elle est au service d'un mouvement associatif. Et on est reconnu comme tel par l'État. On est agréé, maîtrise d'ouvrage d'insertion et service d'intérêt économique général, au sens européen du terme. On est entreprise solidaire d'utilité sociale labellisée par FinanSol. Et on est aussi, alors c'est un peu paradoxal pour une entité qui n'est pas une association et qui ne reçoit pas de dons. Et comme dans notre modèle économique, la collecte de dons par nos associations coopératrices est une dimension importante, nous sommes également labellisés par le comité de la charte du don de confiance. On est aussi, alors on y est venu vraiment pour des questions dessous, mais je vais m'expliquer pourquoi je le dis comme ça. On est vraiment, on a une attention particulière chez Snell depuis longtemps à la question de l'efficacité. Alors déjà, l'efficacité collective. On trouve vraiment très énervant que la collectivité publique dépense beaucoup d'argent, près d'un million d'euros par jour, à de l'hébergement hôtelier. Bien sûr, il faut le faire par défaut d'autres choses, mais on trouve que ce n'est pas une bonne réponse parce que sur le plan social, ce n'est pas du tout bien parce que les gens à l'hôtel qui restent des mois, voire des années, ce n'est pas une bonne solution en termes d'insertion et puis ça coûte très cher à tout le monde et on peut faire des choses bien plus intéressantes pour un coût nettement moins important. On a ça dans notre étude d'impact social. On a calculé que le coût pour la collectivité publique du travail de SNL pour des publics identiques logés et donc pas hébergés, vraiment logés, c'est trois fois moins coûteux que la prise en charge hôtelière. On veille donc à, je l'ai déjà dit, mais c'est important à faire des logements et des opérations à taille humaine avec la dimension de l'accompagnement et la question aussi qui est importante pour nous et deuxième préoccupation d'efficacité, y compris économique, c'est la question de la performance énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique. Depuis longtemps, en gros, on arrive à avoir une bonne prise en charge du loyer par les aides personnelles au logement, mais nos locataires qui sont vraiment avec de très, très petits moyens, plus de 80 % sont sous le seuil de pauvreté, plus de la moitié sont sous le seuil de grande pauvreté, donc en euros par mois, ça ne fait pas grand-chose et la question des charges et notamment du chauffage, c'est super important et c'est vrai que ça fait de SNL aussi un acteur de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on fait du logement performant, voire très performant et qui sont en avance sur les normes depuis déjà des années. Alors, ce qui est intéressant avec notre logique d'action, c'est que finalement, ce qui est d'abord issu du projet associatif contribue à la solidité de notre modèle économique parce qu'on fait des petites opérations et on veille à ce qu'elles soient bien situées. Alors, parfois, ça fait des prix de revient qui sont élevés, mais on les assume et c'est pour ça qu'on mobilise aussi du capital, mais ça permet pour nous une meilleure insertion, c'est-à-dire de produire des logements là où les gens veulent être et pas dans des espaces de relégation, près des transports, près des services, dans la ville, quand c'est en ville, près du RER quand c'est en première ou deuxième couronne et il se trouve que ça fait que des opérations bien réhabilitées, puisqu'on fait principalement de la réhabilitation avec de la performance énergétique dans des endroits bien situés, ça fait que notre patrimoine se valorise et sécurise l'ensemble de notre modèle, y compris celui des associations coopératrices. On a donc une bonne visibilité aujourd'hui de ce modèle et des paramètres de montage et d'exploitation des opérations, sachant que c'est une vraie gageure puisque nos loyers sont très faibles, on est en moyenne à un loyer, sachant qu'on est principalement Paris, première couronne, deuxième couronne, à un loyer de 6,70 euros par mois par mètre carré, mais on y arrive, ça tient, ça fonctionne et par rapport à l'investissement et spécialement des particuliers et des institutionnels, on garde en permanence une poche de liquidité de 15% du capital pour faire face aux demandes de remboursement puisqu'évidemment, on a des cycles d'entrée et de sortie du capital puisqu'on est à capital variable. On a aussi une partie du capital qui revient puisqu'on va mettre des fonds propres issus du capital de manière non reconstituée ou reconstituée selon les types d'opérations, pareil, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus et quand on le met avec reconstitution, on le fait sur 25 ans, donc ça fait aussi un retour sur le capital qui permet de garantir son modèle économique. Et je vais finir là-dessus. Pourquoi aujourd'hui on fait cet appel public à l'épargne ? C'est évidemment pour mobiliser des moyens pour les opérations et pour le projet de croissance que j'identifiais, mais c'est aussi pour équilibrer les composantes du capital parce qu'on a les associations coopératrices qui amènent du capital sur chaque opération en y mettant des fonds propres. On a des institutionnels et on a des particuliers et on voudrait quelque part idéalement équilibrer un peu à trois tiers ces trois composantes pour diversifier puis pour vraiment reboucler avec l'ADN de SNL qui est un mouvement citoyen. Donc, on veut aussi des particuliers de manière plus importante dans notre coopérative. Et puis, le besoin en capital, on mobilise tout ce qui est des subventions, des prêts réglementés, notamment de la Caisse des dépôts et consignations, etc. Mais bien sûr, pour acheter, là où on veut acheter, faire des belles réalisations, il faut à chaque fois compléter les montages. Et donc, pour atteindre ce projet de développement que j'évoquais, en gros, en 2025, on part de, aujourd'hui, de 45, un peu moins de 50 millions d'euros de capital et on voudrait finir autour de 65 millions et avoir 1200 logements au service quand on en a un peu moins de 900 aujourd'hui. Voilà, je finis là-dessus et je reste disponible pour vos questions si vous en avez. On en a déjà, Bertrand. Merci beaucoup, c'était très clair. Du coup, on a quelques questions qu'on va prendre les unes après les autres et potentiellement, moi, j'en ai quelques-unes aussi en réserve que certains investisseurs nous ont posées et qui ne sont peut-être pas là ce soir. Du coup, on va prendre dans l'ordre si ça te va. La première question qu'on a, qui est aussi celle qui a eu le plus de votes, c'est pourquoi le système de coopérative est-il plus à même de gérer l'immobilier que d'autres statuts ? Alors, on peut avoir une discussion sur les différents statuts. Des foncières, il y en a plein de sortes qui ne sont pas forcément des coopératives. Au moment de la création de la foncière de SNL et notamment à la demande des pouvoirs publics et de la Caisse des dépôts et consignations, l'orientation était plutôt d'une comparaison entre le modèle associatif et le modèle société et ce qui est notamment pour sécuriser le capital et sécuriser les actifs. Ce qui a été choisi, c'est un modèle de société mais le plus proche possible d'une approche citoyenne et en l'occurrence, le modèle coopératif et non seulement coopératif mais une coopérative particulière puisque dans l'ordre, je dis dans l'ordre en termes de hiérarchie des normes juridiques, on est d'abord coopératif, donc loi de 47 sur les coopératifs sous forme en union d'économie sociale, donc c'est une forme particulière de coopératif qui est la gestion des intéressés quand même tout à fait particulière et ensuite en troisième une société anonyme, sous forme de société anonyme puisqu'il faut bien une forme pour une coopérative. Ok, je pense que là c'est très très clair. Du coup, la question suivante est, avez-vous remarqué des difficultés de paiement des loyers au cours des derniers mois notamment suite à la crise actuelle ? Oui, effectivement. C'est une question qui est récurrente et je vais peut-être vous surprendre mais pas tant que ça. Je m'explique. D'abord, on a, par le travail qu'on fait de logements d'insertion, d'accompagnement important, on est très en proximité de nos locataires. Je l'évoquais autour de la question de la performance énergétique. En fait, sur la partie de loyer, nos loyers sont très bas, 6,70 euros en moyenne par mètre carré par mois et nos locataires qui malheureusement ont très faible ressource ont le bénéfice des aides personnelles au logement qui couvrent la plupart du loyer. Donc, le risque pour eux et pour nous, le risque partagé sur purement les loyers est assez faible. Et même avec le Covid, on a un impact qui commence à se voir plus maintenant avec des gens qui ont notamment des travailleurs pauvres qui ont une dégringolade de leurs ressources et ça peut impacter mais on les accompagne pour faire la soudure avec justement ces fameuses aides personnelles au logement. Finalement, pour au quotidien et en pratique, l'impact pour nous jusqu'à présent, ça a été au cas par cas quand il y a eu des difficultés d'activer des mécanismes de secours, d'aide ponctuelle, y compris en mobilisant des dispositifs dédiés qui ont été créés notamment par certains de nos partenaires, je pense à des fondations qui nous ont permis d'aider les gens mais vraiment en approche individuelle. Et puis, autour du Covid, on a eu deux questions à traiter spécialement dans le premier confinement. c'est un, la question de l'aide alimentaire et de l'accès aux aides alimentaires pour une partie de nos locataires parce qu'en fait, ils avaient plus paradoxalement plus de difficultés là-dessus que sur la question des loyers. Et puis, la question de la fraction numérique, c'est-à-dire qu'on a notamment pour la question scolaire, on a pas mal de familles avec enfants et une bonne partie se sont retrouvées quand même un peu embêtées avec la question du téléenseignement sans connexion, sans matériel, etc. Donc, on n'est pas un acteur de la lutte contre la fracture numérique, mais on travaille avec d'autres gens, on travaille en réseau le plus possible et on a fait des choses nous directement en épannage et travaillé avec d'autres pour apporter des réponses sur ces plans-là. Ok. Du coup, la prochaine question, c'est comment se déroule l'attribution des logements ? Pouvez-vous nous expliquer comment une personne à la rue peut bénéficier d'un logement SNL ? Ça, cette question, elle est pas mal revenue du côté de nos investisseurs qui sont très curieux de savoir un petit peu plus sur le parcours. Alors, il n'y a pas de… On ne gère pas nous-mêmes l'orientation vers nos logements. C'est un choix depuis longtemps de travailler, je parlais de partenariat, mais voilà, on est vraiment intégré, inséré dans le dispositif collectif, y compris d'abord public, de réponse. Ça veut dire que concrètement, ça dépend des territoires. on est présent sur une partie de l'Île-de-France et on commence à se développer en Normandie, mais donc chaque territoire a ses pratiques, a ses modes de fonctionnement et on s'adapte. Dans les Ibn, on fonctionne quasi exclusivement avec le SIA, souvent, on ne connaît plus le numéro 115, là où les gens peuvent faire leurs demandes et dire qu'ils ont besoin d'une aide. dans ce cas-là, on a des demandes de logement, de composition de locataires qui nous sont orientés par là. Dans d'autres endroits, c'est un mélange de ce dispositif et du travail social de secteur, notamment des départements, des communes, etc. Et voilà, on n'a pas notre petite filière à nous SNL, on est vraiment intégré dans le jeu collectif des acteurs du logement et de l'insertion en général. Par contre, on est en plus du terre, c'est-à-dire qu'on a une procédure des commissions internes d'appribution des logements. On refuse peu et il y a deux motifs principaux de refus. C'est quand les gens sont pas, qu'on considère que les gens en fait n'ont pas besoin de nous et ça arrive de manière récurrente, ça dépend des territoires où on va la renvoyer à ceux qui nous orientent la demande, cette personne, oui, elle a besoin d'un logement, elle n'a pas besoin d'un accompagnement renforcé par SNL. Ce qu'on peut en dire après le diagnostic qu'on fait, c'est qu'elle a besoin d'un logement social et qu'il faut qu'elle l'ait et pas forcément de passer par une case de SNL avant. Et puis, autre motif de refus possible, c'est quand il y a, ça arrive parfois, pas très fréquent, des refus par les personnes d'une démarche d'accompagnement. Et on peut le comprendre, mais nous, ça fonctionne que si les gens souhaitent être accompagnés. L'accompagnement, on va dire, ça marche dans les deux sens, on le propose, mais si les gens n'adhèrent pas du tout à l'idée, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, c'est les deux motifs de refus d'attribution qui peuvent arriver, sachant qu'évidemment, au départ, on est dans les conditions, on va dire, du logement en ligne social, c'est-à-dire que ne peuvent accéder de toute façon à nos logements que des gens qui sont sous des plafonds de ressources très bas et inscrits comme demandeurs de logement social, etc., etc. Donc, le passage de la rue directement à SNL n'est pas évident parce qu'il faut quand même en prélate que les gens aient fait un minimum de démarche auprès du 115, par exemple, pour être identifiés comme demandeurs de logement social, etc. Ceci étant, 80% des gens qui entrent chez nous ne sont pas forcément à la rue, qui ont 100 domiciles propres et personnels, c'est-à-dire qu'ils sont principalement hébergés dans des hôtels, dans des foyers, dans de la famille ou chez des amis, etc. Plus de 80% n'ont pas de logement à eux et comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup démarrent leur parcours au logement chez nous. Ils n'ont jamais eu de logement locatif en vrai. Et du coup, pour compléter, est-ce que tu pourrais expliquer vers quel type de structure, comme vous êtes plutôt sur un schéma de logement d'insertion, vers quel type de logement post-SNL vont la plupart de vos bénéficiaires ou en tout cas des locataires que vous avez ? Est-ce que c'est un relogement par eux-mêmes parce qu'ils ont retrouvé du travail ou est-ce que c'est peut-être avec un droit au logement, un logement social plus pérenne, etc. Est-ce que vous avez la proportion ? C'est très majoritairement un logement social pérenne. D'accord. Très majoritairement. On a quelques… Et les gens qui sont sortis de chez nous ont passé chez nous en moyenne trois ans. On ne met pas de limite. Enfin, là encore, on ne met pas de limite. On ne veut pas précariser les gens dans nos logements. C'est une étape, mais c'est l'étape qui durera le temps qu'il faut avant qu'on puisse ensemble, avec les locataires, trouver une solution qui va bien. Donc, les gens sortent principalement vers le logement social. On a, y compris dans notre stratégie de production par la foncière et avec les assos locales, on développe un petit peu de logement pérenne chez nous parce qu'on a dans quelques cas des gens qui sont prêts à sortir de nos logements et quand ils sont prêts, il vaut mieux qu'ils sortent parce que le boulot est fait. C'est dommage de ne pas fluidifier le système, mais on voit que dans certains cas, par rapport à leurs contraintes, leurs souhaits et leurs contraintes de localisation, etc., on ne trouve pas la réponse dans le logement social ni en moins dans le logement privé et dans ce cas-là, ça nous arrive ponctuellement, mais quand même de plus en plus fréquemment, de produire la solution pour eux de logement pérenne et ils restent locataires pérennes chez nous par contre avec un accompagnement qui est très fortement allé voir avec une part. Du coup, ça fait la suite sur la prochaine question sur le type d'accompagnement de SNL-association. Du coup, comment ça se matérialise ? Justement, on parlait des différentes démarches, certains viennent directement de la rue. Comment ça se matérialise de l'accompagnement du coup de SNL-association ? Est-ce qu'il y a des spécificités selon les centres réservés peut-être aux familles, réservés aux personnes seules, aux femmes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, nous, en termes, tout dépend des logements qu'on peut mettre à disposition. On loge des profils très diversifiés en termes de composition familiale, mais on retrouve quand même des constantes qui sont les constantes du mal-logement, des isolés, pour les familles, plutôt des familles monoparentales et en termes d'accompagnement, nous, la réponse, elle est mixte, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que, bon, le premier métier chez SNL, le premier en nombre, c'est les travailleurs sociaux. On en a, au total, on doit être, à date, on doit être 88 salariés si on prend tout le mouvement, c'est-à-dire la foncière, les associations, en tout cas, et on doit avoir 36 ou 37 travailleurs sociaux. Donc, chaque ménage dans nos logements passerelles, chaque locataire est accompagné. Un travailleur social chez nous a, en moyenne, 30, 35 ménages à suivre. Alors, il y a des cas particuliers dans le programme, peut-être qu'on reparle sur les pensions de famille, s'il y a une diversification de la réponse. Et, en principe, alors, bien sûr, c'est sur le terrain, ce n'est pas toujours strictement ça dans un sens ou dans l'autre, mais il y a, en principe, pour chaque locataire, il y a un binôme de bénévoles qui sont regroupés dans des groupes locaux de solidarité. C'est très, très local, c'est à l'échelle du quartier, de la commune, ça dépend des endroits, et qui vont tout le long, si possible. On demande à nos bénévoles un avantagement durable auprès des locataires parce qu'on veut un petit peu de stabilité, c'est important dans la relation. et donc, chaque locataire a un ou une référente travailleur social et un ou deux bénévoles aussi en référence qui font un travail, je disais, de voisins bienveillants. Souvent, les gens qui arrivent chez nous, ils débarquent un peu dans le coin où on les loge et ils n'ont pas de réseau social. C'est souvent une difficulté qu'ils ont, en plus des difficultés économiques et nos bénévoles, c'est ça qu'ils apportent en premier. C'est ce réseau relationnel, la connaissance du coin, le lien, les petits coups de pouce qui vont bien pour expliquer comment ça marche, pour faire le lien avec l'école, pour faire, etc., etc., toutes les choses du quotidien. Du coup, on va peut-être sauter quelques questions pour rester un peu sur la même thématique. On a plus ou moins répondu. Il y a une question qui dit, s'agit-il d'une solution de logement durable ou plutôt une solution de dépannage ? Quelle est la durée moyenne de séjour qui a à peu près répondu du coup ? Et il y a une autre question qui vient compléter. Si je comprends, SNL offre logement plus accompagnement en vue d'une étape ultérieure vers un logement social long terme. Du coup, c'est bien résumé. Du coup, la durée moyenne, tu as dit, c'est trois ans à peu près ? Les gens qui sortent de chez nous ont passé en moyenne chez nous trois ans et trois mois pour être facile. Mais on a, y compris dans les gens qui ne sont pas sortis, il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. On a des locataires en logement de passerelle qui sont là depuis une dizaine d'années. À un moment, c'est très individuel aussi la réponse. Il y a des gens, il faut du temps d'accompagnement pour qu'ils puissent prendre ou reprendre un parcours résidentiel. Nous, l'idée, c'est ça, c'est finalement remettre les gens dans le parcours résidentiel banal auquel tout le monde peut prétendre quelque part. Du coup, peut-être l'élément important, c'est ce que vous dites à l'entrée des personnes. Je pense que du coup, vous ne leur dites pas que c'est juste pour une telle période et vous les mettez assez à l'aise pour leur expliquer que c'est pour leur permettre d'aller sur quelque chose de plus durable. Les gens, chez nous, ils ont un contrat de location, alors qu'il n'y a pas un contrat de droit commun puisqu'on est dans un cadre un peu particulier, mais qui est quand même dans la loi, qui est tout à fait inscrit dans la loi de 89 sur les rapports locatifs. Et simplement, il y a une limitation dans le temps, mais on renouvelle et on leur dit dès le début, tant que les gens jouent le jeu de la course, bien sûr, quelqu'un qui part en recueille, il y a comme dans n'importe quel logement quelqu'un qui disait on a quelques échecs, c'est normal, ça serait même étonnant et inquiétant qu'on n'en ait pas parce que ça voudrait dire qu'on filtre à l'entrée, mais il arrive et on a même dû assumer quelques procédures d'expulsion au fil de la vie de SNL comme ça peut arriver à tous d'ailleurs et à un moment donné, si les gens ne payent pas leur loyer, ils refusent d'accompagnement, font des troubles de voisinage, ça ne peut pas marcher. Mais en dehors de ça, si les gens adhèrent à l'accompagnement et font leur travail de locataire, de base, la solution ne peut être qu'une sortie par l'eau, c'est-à-dire une solution de relogement pérenne qui va bien à la personne qui correspond à ses aspirations, à ses besoins, etc. Du coup, j'ai une question qui vient en discutant savoir un petit peu comment vous choisissez les lieux où vous allez créer des logements. Vous êtes présent même dans des petites villes. Par exemple, je viens de l'Essonne et je vois qu'il y a des logements aussi à Étréchi, par exemple, ou de petites villes aux alentours. Est-ce que vous regardez aussi le tissu social de la ville ? Comment vous étudiez-vous ? On a plusieurs critères. Il y a la question de notre... Alors, faire des logements SNL, comme je disais, ce n'est pas que de l'immobilier. Il y a une question de bénévoles, de groupes locales. C'est-à-dire, si on n'a pas de groupe local à un endroit et qu'on voudrait y faire des logements, il faut qu'on crée le groupe local de bénévoles. Sinon, il n'y aura pas de logements SNL, ça ne marchera pas. Donc, cette proximité-là, elle est importante. Et la localité, effectivement, quand on voit la carte de l'implantation de nos logements, on est le plus possible quand même dans la centralité, avec quelques exceptions qui sont souvent liées, je pense, notamment en Essonne, à des projets, à des demandes de communes qui nous demandent de venir et de proposer des réponses. Et on veille toujours, nous, je veux dire, la bonne insertion, ce n'est pas forcément dans un tissu urbain, dense et central, etc. C'est dans un... en proximité réelle des services et notamment des transports en commun qu'on le pense. Après, ça me permet de faire le lien avec un autre type d'offres qu'on développe, notamment en Essonne, c'est les pensions de famille où là, on va raisonner un peu différemment. On est dans des collectifs un peu plus importants puisqu'on va pouvoir monter, là, on a des projets jusqu'à 20 logements où là, on va être strictement et uniquement mais isolés dans des studios mais avec des espaces communs importants. Donc, vous avez peut-être entendu parler pension de famille, maison relais, résidence accueil, il y a plusieurs terminologies qui correspondent à des projets assez proches, en tout cas dans la même case administrative, mais c'est bien autre chose qu'une case administrative. L'intérêt, là, on est sur du pérenne du départ et du logement accompagné vraiment sur la durée pour des personnes qui ont souvent, ils ont eu un parcours notamment de rue et un parcours vraiment difficile et qui ne permet pas d'imaginer, en tout cas, vraiment pas avant très longtemps le retour ou l'accès tout bêtement à un logement banal. Ça, on le développe, on en a plusieurs en Essonne, des petites unités et on en développe, là, on a des projets en Paris, dans le Val-de-Marne, dans la Seine-et-Marne, et on aimerait bien trouver des opportunités dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. on est vraiment dans la suite des états généraux. C'est vraiment une orientation qu'on a souhaité prendre parce que l'expérience nous a montré que c'était un mode de réponse très complémentaire par rapport au logement pastel un peu classique de SNL qu'on avait. Dans ces cas-là, les localisations peuvent être pensées un petit peu différemment mais vraiment, je dirais la recette, c'est des bénévoles implantés ou qu'on peut implanter une commune qui veut bien de nous. Ce n'est pas toujours une évidence mais des fois, il faut convaincre pendant longtemps et nos bénévoles ont un rôle très important là-dedans parce que ce sont des gens du coin et un bon accès au service. Je disais, nous, on veut surtout éviter les espèces de relégation, c'est-à-dire des endroits où les gens par l'immobilier soient relégués en soi. nos logements le premier critère c'est qu'ils sont attractifs et que les localisations d'abord et avant tout sont attractives. Du coup, ça répond un peu à la prochaine question plus ou moins même si je pense qu'on peut compléter. Pouvez-vous nous expliquer le processus d'acquisition des biens ? Comment arrivez-vous à trouver des bâtiments disponibles ? Disposez-vous de tarifs préférentiels ? À chaque fois qu'on peut, oui, on essaie de payer moins cher que le marché voire beaucoup moins cher parce qu'évidemment, ça compte. Mais comme on veut des logements dans des endroits attractifs, c'est compliqué. Alors, comment on fait ? Des fois, on paye le prix en conscience. On a une stratégie avec l'association SNL Paris entre la foncière SNL Prologue et l'association SNL Paris d'acquérir des biens le plus bas possible mais y compris à proximité des prix de marché parce qu'on veut stratégiquement avoir des logements de manière plus importante dans des arrondissements chers, en tout cas plus chers que là où on en a le plus, notamment là où on a nos locaux dans le 19e, mais aller dans les arrondissements centraux, aller plus dans le 15e, dans le 14e, etc. Et là, il faut mettre le prix. Ce qu'on fait pour essayer de la limiter, c'est de travailler avec une prospection. Là aussi, on travaille beaucoup avec les bénévoles sur la prospection immobilière et on s'est mis en ordre de marche pour avoir une capacité de réaction sur des marchés spécialement comme celui-là où il faut être hyper réactif pour attraper les entre guillemets bonnes affaires. Aujourd'hui, on s'est traité, on s'est se positionné sur une acquisition en 48 heures par exemple. Donc, on sait aller vite. On essaye aussi de travailler sur des bons à réhabilitation, c'est-à-dire un démembrement de propriété ou de propriétaire bienveillant qui a envie de faire quelque chose avec son bien, nous le confie et où en gros on échange la réhabilitation du bien contre sa mise à disposition sous forme de droit réel immobilier, c'est-à-dire qu'on est comme le propriétaire pendant idéalement 15-20 ans et pour le propriétaire, le nu, le propriétaire qui reste nu propriétaire pendant cette période-là, pas de taxe foncière, pas de gestion effective, rien, simplement pas de rentrée non plus, évidemment, mais à la fin, il retourne à un logement qui a pris de la valeur par la réhabilitation et le maintien en bon état qu'on est capable de faire. On essaye aussi de travailler avec les collectivités et ça dépend des endroits, on travaille tout au moins bien. Sur Paris Intramuros, on a bénéficié pas seulement SNL, on a un ensemble d'associations de logements, de mouvements, de structures de logements d'insertion, de sessions, de parcs de la ville qui avaient été diverses préemptions, etc. ils avaient un peu de stock d'immobilier diffus qu'ils ont cédé à des prix qui nous permettaient d'équilibrer les opérations, y compris dans des secteurs très intéressants. On a inauguré en début d'année juste avant le confinement, vous donnez une idée, un logement d'un serpent qu'est-de-gèvre en face de Notre-Dame à Châtelet. Ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas un coup de main très sérieux de la collectivité parce que là, le prix de marché est inatteignable même avec du tout on essaie aussi de travailler, on le fait de plus en plus, de se positionner comme délégataire du droit de préemption. Je le mentionnais dans les slides avec une opération ainsi, on a commencé à Deuil-la-Barre l'an dernier. Pour nous, c'est un double avantage, c'est que ça permet de lutter contre les marchands de sommeil et l'habitat dégradé. Et ça, on aime bien. Et il n'y a plus d'acteurs qui peuvent le faire de manière efficace de cette manière-là. Donc, on a considéré qu'on avait une responsabilité à regarder comment ça marche et ça permet d'accéder à des biens à des prix souvent moins chers voire beaucoup moins chers que le prix de marché puisque l'État ou les communes selon les cas et selon les secteurs peuvent, quand ils voient qu'il y a un bien qui est vendu bizarrement en dessous du prix, qu'il y a un truc voilà, c'est un peu biscornu, c'est un peu étonnant, peuvent préempter, c'est-à-dire prendre la priorité sur l'acheteur et nous déléguer ce droit de préemption. Ça nous a permis, d'œil là-bas, on a récupéré un immeuble de 5 logements, un petit immeuble de 5 logements plein avec des locataires qu'on a relogés. Maintenant, on est en face de travaux, mais ce qui a permis d'interrompre le cycle d'un marchand de sommeil qui était en train de revendre. En fait, on projette et de revendre à un autre marchand de sommeil, ce qu'ils font beaucoup entre eux pour notamment éviter les foudres de l'administration. Donc là, c'est carrément à la barre du tribunal. Donc là, ça implique de développer une expertise particulière, des partenariats aussi, d'être capable d'avoir une réactivité forte, mais ça vaut vraiment le coup sur la question du fond, sur le sens, parce que ça permet là encore de sortir des tractations qui sont au moins un peu louches des logements et puis d'en faire du logement d'insertion. Dernier exemple en date, un logement à Neuilly et un logement à Boulogne. Et ce n'est pas facile de produire dans ces coins-là par rapport au prix de marché. Et là, on a touché les biens à peu près à 50-60% du prix de marché, par exemple. Bon, ça permet de se rendre la diversité. Du coup, ça amène des... Ce n'est pas tous les jours qu'on en fait, on est content. Du coup, il y a une question sur quelle est la répartition des rôles des coûts entre SNL Association et SNL Prologue ? Alors, 2,4670. C'est-à-dire que la foncière loue à ses associations coopératrices, celles qui utilisent les services de la foncière et qui ont confié des logements, on leur loue en moyenne à peu de 40 du mètre carré par mois. Et eux, nous, en moyenne, à 6,70% au locataire. Alors, nous, ce qu'on prend dans les 2,40%, c'est nos frais de fonctionnement, mais c'est assez léger parce qu'on est une équipe assez resserrée. on prend l'assurance propriétaire non occupant, on prend les GRGE et l'emprunt, quand il y en a, mais il y en a souvent. On a, je le mentionne, on a droit au prêt de la caisse des dépôts et des consignations qui sont issues du livret A, en fait, et aujourd'hui, donc, c'est des prêts longue durée et à des taux très intéressants. Aujourd'hui, on emprunte à 0,30%. Enfin, ce qu'on rembourse cette année, c'est à 0,30%. C'est un prêt variable qui est indexé sur l'inflation, mais on est toujours un peu en plus de l'inflation, donc c'est intéressant. Et donc, avec l'autre partie de l'association, elle, elle finance l'entretien courant. Alors, je jargonne un peu, désolé, mais GRGE, grosse réparation, gros entretien, ou ce qu'on appelle aussi le renouvellement des composants, en gros, le maintien du gros œuvre. L'association, sur sa partie, gère l'entretien, ce qu'on appelle chez nous la remise en état, c'est un peu spécifique, mais qui est important, c'est comme on a une rotation assez importante de nos logements et qu'on aime bien accueillir les gens dans de bonnes conditions. On refait des peintures, etc., beaucoup plus fréquemment qu'un autre bailleur, y compris d'ailleurs pour ce qui constitue des réparations locatives qu'on va prendre, nous, justement, au niveau des associations. Et puis, finalement, leur gestion et la taxe foncière, la fiscalité, sachant qu'on a des exonérations importantes, mais qui ont une fin, c'est-à-dire qu'on a exonéré de taxes foncières en général pendant 25 ans. Et la 26e année, ça commence à impliquer un peu, surtout dans les secteurs où on est. Donc, voilà, en gros, la répartition, à l'époque, j'essaie de me les relister en tête, mais je ne crois pas avoir de l'idée grand-chose, mais c'est ça, la répartition entre la frontière et les coopérateurs. Là, il y a une autre question, mais ça, je peux y répondre, c'est la recherche actuelle de capital est-elle pour SNL, du coup, association ou SNL Prologue ? Je confirme que c'est pour SNL Prologue. Oui, il n'y a que SNL, il n'y a que la foncière qui a du capital, les associations n'en ont pas. Enfin, elles en détiennent dans leur coopérative, mais elles n'en ont pas elles-mêmes. Et oui, on recherche du capital pour la coopérative foncière, pour nous permettre d'assurer, en fait, le mode économique de la production qui, même si on mobilise des prêts avantageux, des subventions publiques qui restent encore très consistantes pour faire ce qu'on veut faire, donc produire dans des endroits où ce n'est pas forcément mon marché de produire, il faut mettre au bout et contribuer et mettre du capital dans les opérations, sinon on ne peut pas les équilibrer. Et est-ce que, du coup, pour rebondir, si tu pouvais nous expliquer un petit peu sur les subventions publiques, comment ça fonctionne, peut-être, l'attribution, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter chaque année ? Souvent, on a la question du fait que chaque année ce n'est pas forcément reconductible, là ce n'est pas le cas pour SNL, on voit qu'il y a une vraie stabilité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement ? Alors, on est un acteur agréé, comme je mentionnais tout à l'heure, au titre du code de la construction et de l'habitation. Alors ça, ça ne fait pas tout mais c'est important et à ce titre-là, on a le droit de mobiliser un certain nombre de subventions. De l'État, même si ce n'est plus tellement de l'argent du budget de l'État, mais ça, c'est une autre histoire, il n'y a pas de l'argent distribué par l'État au titre de ce qu'on appelle les PLAI, prélocatifs aidés d'intégration, donc il y a un prêt de la caisse associé à un régime de subventions qui reste encore assez important malgré tout, même s'il se dégrade régulièrement. On a un financement important lié à ça qui est celui de la région, Île-de-France, qui ne soutient plus le logement social en général, mais soutient le logement d'insertion en particulier, le soutient bien, puisque ça peut monter jusqu'à 30% du prix de revient des opérations, ce n'est pas rien. Les départements, ça dépend desquels, ils ne financent pas tous, comme d'ailleurs pour la région, ce n'est pas dans leurs compétences obligatoires. on a des EPCI, des agglomérations, des communautés de communes et des communes également. En principe, on demande aux communes dans lesquelles on intervient de financer. Je dis bien en principe, parce qu'on a des communes de capacité économique très variable, mais on trouve important qu'elles contribuent à l'échelle de leurs moyens et parce que ça permet aussi de déclencher un financement complémentaire de l'État. Mais c'est d'abord une question de principe, c'est-à-dire pour nous signifier qu'elles nous accueillent et qu'elles sont d'accord avec ce qu'on fait. Donc, tout ça, ça fait une quotité, une proportion de subventions qui va être entre 50 et 70%. Donc, c'est encore très avantageux aujourd'hui. Mais on sait, et dans certains cas, il y a eu des compensations entre les différents financeurs relativement, mais globalement, on va vers une diminution des financements publics à moyen terme. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite diversifier et muscler notre capital issu de la mise de fonds privées, qu'elles soient associatives, institutionnelles ou départiculées. On a une question un peu différente. Y a-t-il un partenariat avec des solidaires ou des intervenants concernant la promotion ou l'éducation à l'alimentation saine ? Alors, on n'a rien de systémique là-dessus, mais il y a dans certaines associations, je pense en Essonne et dans les Yvelines, et surtout en lien avec des groupes locaux de solidarité particuliers, nos briques de base, nos groupes de bénévoles qui sont inscrits, qui sont mobilisés localement, il y a des choses qui se font régulièrement. Et on a un projet intéressant, alors on essaye aussi de, je disais, on a les projets de pension de famille, on a aussi des projets où on essaye de travailler, alors c'est souvent un peu compliqué, mais c'est très intéressant, des partenariats autour du logement et on a eu quelques opportunités immobilières qui ont permis de faire des choses avec du partenariat, avec des gens qui font complètement autre chose que du logement, notamment on a une opération en cours de travaux à Hier, en Essonne, où on a racheté un ancien couvent, on fait un gros truc pour nous à notre échelle, puisque là on produit 23 logements en réhabilitation et on prévoit en phase 2 un autre développement, peut-être une pension famille, ce genre de choses, mais il y a un ancien potager qui était exploité par les sœurs qui vivaient là et on l'a mis à disposition d'une association d'insertion avec laquelle on travaille et on ne leur demande pas de loyer mais la contrepartie qu'on leur demande c'est la terme quand nos locataires sont là, c'est qu'il y a du travail qui puisse être fait avec eux de sensibilisation à l'alimentation, pourquoi pas de cultiver des carrés eux-mêmes pour leur autoconsommation, etc. donc voilà pas d'action systémique mais vraiment une attention c'est comme la question de la précarité énergétique c'est entre guillemets des à-côtés qui n'en sont pas c'est-à-dire que c'est des dimensions qui sont très importantes dans le quotidien des gens et y compris il y a l'équilibre alimentaire et il y a l'équilibre budgétaire on sait bien que c'est compliqué de bien se nourrir à petit budget mais ce n'est pas impossible et dans certaines conditions les conditions d'habitat doivent apporter une réponse là-dessus enfin cet exemple de pouvoir accéder demain pour les locataires à l'usage d'un bout de potager etc. concrètement ça peut faire la différence sur la qualité et sur les coûts du coup on a une dernière question avant je pense qu'on conclue on a eu pas mal de questions c'est cet investissement dans une structure est juste bénéficie d'un avantage fiscal hier cela suppose que SNL est une jeune structure quid du passé je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de bien comprendre la question je pense que je la comprends en fait peu importe si SNL a la question des conditions de jeunesse par rapport à la déduction fiscale c'est ça ? c'est ça exactement ok alors oui on a effectivement la foncière n'est plus dans les conditions de jeunesse pour avoir l'abattement classique lié à ce qu'on appelle souvent le Madeleine mais en fait et on a travaillé là-dessus depuis l'an dernier de manière approfondie et on y a passé quelques heures avec Bercy pour obtenir un statut particulier et en fait on l'a depuis la loi de finances 2020 et son article 157 qui crée un cadre spécifique et pérenne pour les foncières solidaires dont la dote il y a trois catégories de foncières solidaires concernées par cet article de loi celles qui font de la maîtrise d'ouvrage d'insertion comme nous celles qui font qui oeuvrent pour trouver des solutions pour les personnes âgées en alternative en gros aux maisons de retraite onéreuses et les foncières solidaires agricoles et là maintenant on a un cadre spécifique pérenne et qui n'a pas de conditions de jeunesse il y a d'autres conditions et notamment pour lesquelles on a passé une convention avec l'État de services d'intérêt économique général qui spécifie un certain nombre de choses et qui notamment vérifie que et ça a été chiffré c'est intéressant l'exercice a été difficile mais intéressant que l'avantage fiscal ne coûte pas plus cher à la collectivité que ce qu'on lui rapporte en termes de services c'est-à-dire qu'on a évalué monétairement avec Bercy combien SNL apporte à la collectivité et Bercy vérifie avec la Commission européenne ça c'est vraiment un critère de la Commission européenne qu'il n'y a pas ce qu'ils appellent une surcompensation c'est-à-dire que l'avantage fiscal qui est obtenu avec les souscriptions dans notre coopérative ne coûte pas donc ça fait un moins dix ans de recettes pour la collectivité mais il a été calculé que ça valait le coup pour la collectivité de faire ça du coup en fait c'est aussi ça permet aux citoyens de diriger là où ils veulent un petit peu ça leur donne en tout cas un pouvoir du coup on a une dernière question qui est un peu plus personnelle quelle date début et fin pour souscrire j'aurai des disponibilités en janvier du coup la souscription ça sera cette semaine le jour reste encore à déterminer on est en train de finaliser les éléments juridiques et pour la fin de souscription c'est fin décembre pour avoir justement cette réduction fiscale sur l'année 2020 après vous levez aussi régulièrement des fonds donc c'est pas quelque chose qui sera fermé pendant plusieurs années au contraire ça sera aussi possible potentiellement d'investir en 2021 oui absolument je confirme que ça sera possible et non seulement ça mais la loi de finances 2021 n'est pas finalisée mais l'amendement validant le même pourcentage de déduction pour l'an prochain est déjà passé oui je confirme donc potentiellement ça sera aussi 25 donc du coup pour conclure sinon si tu veux ajouter des choses mais peut-être pour expliquer pourquoi Alita nous en tout cas on a choisi de suivre SNL et de vous le proposer aujourd'hui c'est que pour nous en fait c'est une structure qui est véritablement reconnue dans l'économie sociale et solidaire avec un mandat d'intérêt général un impact fort et ça il n'y a pas à le démontrer on l'a vu depuis 45 minutes l'impact réel de SNL on est vraiment dans l'ultra social ensuite le faible risque opérationnel c'est une structure robuste on finance saine et disposant d'une réserve de projets acquis conséquentes ensuite l'activité fortement subventionnée par les pouvoirs publics qui dépendent d'acteurs spécialisés comme SNL en fait ils délèguent quelque chose que l'État pourrait faire à des associations comme SNL afin de mettre en oeuvre d'une politique efficace de logements sociaux et le dernier point pour nous et c'est quand même l'élément central pour chacun de nos projets c'est qu'on pense que du coup l'équipe est très forte et c'est une équipe expérimentée et complémentaire sur lequel du coup on peut miser et on peut se dire que SNL Prologue et SNL a de beaux jours devant elle pour les conditions du coup le ticket minimum il est à 1000 euros on cherche 500 000 euros et du coup l'avantage financier il est fiscal comme on l'a dit avec cette réduction d'impôt à 25% je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose Bertrand mais sinon on est bon non simplement peut-être en conclusion dire que avec cet appel public à l'épargne et le partenariat avec l'État on cherche vous l'avez compris à muscler notre capital pour agir plus face aux besoins mais on ne cherche pas seulement du capital on cherche aussi des investisseurs solidaires des gens qui resteront avec nous à long terme et qui pourquoi pas s'impliqueront autrement avec nous c'est autant des gens que de l'argent qu'on cherche c'est une bonne conclusion du coup pour revoir en tout cas merci pour tous pour ce live pour le revoir on va vous envoyer du coup le replay pour ceux qui n'ont pas vu toute l'intervention et pour investir vous aurez une notification cette semaine pour l'ouverture des souscriptions ce que je vous conseille c'est de si vous ne l'avez pas fait de mettre une intention d'investissement déjà aujourd'hui ce soir ou dans les prochains jours pour être informé en premier lieu de ce passage en collecte voilà merci à tous et merci à toi Bertrand merci à vous bonne soirée bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous